Et le contrôle de cette éclosion passe essentiellement par le traçage des cas potentiels. Margot Éclair et nous, comment ça se fait exactement ce traçage? C'est tout un processus d'enquête, véritablement, Karine, qui se met en place dès qu'on sait qu'un cas est déclaré positif. Alors, tout ça commence bien évidemment quand on reçoit les résultats du laboratoire et qu'il y a une personne qui est déclarée positive à la COVID-19. On lui fait ensuite subir tout un interrogatoire et on lui demande de se souvenir des derniers jours, en fait. On lui demande où vous êtes allé, combien de temps vous y êtes allé, avec qui vous y êtes allé, qui vous avez rencontré, avec qui vous y étiez et aussi forcément avec qui habitez-vous. Ensuite, les autorités de santé publique, en fait, c'est un groupe d'infirmières de la santé publique. Elles font toute une enquête, toute une véritable enquête, en fait, de dépistage aussi pour rentrer en contact avec les personnes proches, les contacts proches avec qui la personne infectée est entrée en contact. Quand on parle de contacts proches ou étroits, on parle à vraiment des personnes qui ont été à moins de 2 mètres de la personne infectée ou des personnes avec qui elle est restée 15 minutes ou plus. Toutes ces personnes sont contactées et on leur demande immédiatement de s'isoler pendant un minimum de 14 jours. Dans le cas de l'éclosion à Campbellton, toutes les personnes qui ont été en contact proche avec la personne infectée vont être testées. Et même si elles reçoivent un test négatif, il faudra qu'elles finissent leur période d'isolement de 14 jours parce que vous savez que c'est la période d'incubation. Et donc, même si un test revient négatif, la personne peut déclarer la COVID-19 un peu plus tard. Et justement pour la zone qui est particulièrement touchée, la zone 5, il y a des consignes particuliers de la santé publique qui ont été émises aujourd'hui. Voilà, la docteur hygiéniste en chef Jennifer Russell l'a dit aujourd'hui, vous allez le voir, regardez ce qu'elle a dit. Il est important que les gens de la zone 5 se fassent tester. Il y aura des tests pour tout le monde. Les autorités qui demandent à toute personne qui est allée dans la région de Campbellton ou qui a été en contact avec une personne qui est allée récemment de surveiller l'apparition de symptômes dans les 14 jours. Si c'est le cas, eh bien, toujours la même procédure. Appelez le 811 et on vous fera passer un test de dépistage. Et aussi, on demande à tous les néo-branzuéquois d'éviter tout déplacement non essentiel dans cette zone 5. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.